Salut les amis, vous allez bien ? Alors, je vous explique la situation. Je viens de faire une vidéo. Je ne l'avais pas mis en mode selfie. Là, je me vois cette fois-ci. Comme ça, je suis certain que la vidéo va continuer. Mais en fait, j'ai fait une vidéo en mode... Pour avoir une meilleure qualité d'image, de vidéo, je l'ai mis dans l'autre sens. En mode prise de photo, c'est-à-dire que je ne me voyais pas sur l'écran. Et donc, j'ai parlé pendant une heure pour rien. Mais, j'aime bien dire, c'est jamais pour rien. Du coup, je vais reprendre les sujets. Donc, Diane, aujourd'hui, qui nous propose le sujet. Donc, des forêts les plus hautes de France. Alors, il y a tellement d'autres actualités à donner. Mais je me suis engagé à parler de ça, Diane. Les forêts les plus hautes de France. Du coup, je vais en parler. Donc, je vais parler vis-à-vis de mon expérience. Par rapport à mon vécu. Donc, ce que je peux dire. Alors, sur les massifs montagnes français, les plus hautes de France. Moi, je vais vous dire ce que j'apprécie le plus, on va dire. C'est les Vosges. Pourquoi ? Parce que j'aime bien l'odeur du pain, du sapin. Et puis, j'ai eu l'occasion, il y a deux mois, de faire une course à vélo là-bas. J'étais le seul guignol avec un VTT, mais vraiment avec des roues de citadins. Et les autres avaient des VTT avec des roues énormes. Énormissime. Et donc, j'ai fini dernier, mais heureux quand même. Parce que je me suis dit, peu importe ce qui se passe, ce n'est pas l'événement qui va te mettre à terre. Tu vas au bout. Et j'ai terminé. Bon dernier, comme on dit. Voilà. Alors, là, je suis dans ma voiture. Pourquoi ? Parce que je repars d'un... Alors, ce n'est pas un week-end, mais deux jours à Paris, mardi et mercredi. Où je suis allé à Google France. Donc, je précise que je tourne cette vidéo dans une situation de sécurité. Donc, je ne touche pas au téléphone et je regarde la voiture qu'il y a devant moi. La plaque d'immatriculation, G-E. M-Z-N du 93, OK ? C'est une fiat professionnelle. Voilà, les amis. Et ça, je voulais vous le dire. Et... Donc, il y a d'autres sujets. Alors, je vais vous dire aussi qui sont en lien avec ce que j'ai fait pendant ces deux jours. Je suis allé à Google France. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je prends la question de Jonathan Thomas qui me demande les formations que j'ai suivies pour être YouTuber. Alors, finalement, la réponse est dans la question. C'est-à-dire, je suis un grand consommateur de YouTube. Par exemple, imagine que tu veux être... que tu veux travailler dans une usine... que tu veux être ouvrier dans une usine X ou Y. Eh bien, côtoie des gens qui y travaillent. Au moins, fais déjà cet effort. Après, maintenant, dans notre monde de 2023, on a l'avantage. Pour moi, c'est un avantage très puissant. C'est de pouvoir être formé à distance, quoi qu'il arrive. Alors, attendez. Quand je suis calme, c'est qu'il y a la... Ah, il y a les SAMU qui doivent passer en priorité. Voilà. Donc... Moi, je me forme beaucoup sur YouTube. Pourquoi ? Parce que quand tu es le premier YouTuber de France, il faut mieux connaître tout ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai rencontré des YouTubers à Google, là. Et je leur ai dit, c'est quoi ta chaîne ? Ils m'ont donné la chaîne. Et bien souvent, je suis déjà abonné à leur chaîne. C'est-à-dire que... J'écoute tout, en fait. Mais vraiment tout. Donc ça, c'est une clé du succès. Intéressez-vous à tout. Mais surtout si vous n'êtes pas d'accord avec les gens aussi. Ça, c'est important. Parce que c'est facile de tomber dans l'erreur, de se dire, je suis d'accord. Surtout, pour tout, tout le temps, voilà. Même quand il pleut. OK ? Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait toujours de la contradiction dans votre environnement. Pas de la pollution, mais de la contradiction saine. C'est cool. Et donc, comment faire pour trouver des astuces pour trouver des formations gratuites sur YouTube, nous demande Jonathan. Donc la réponse est dans la question. Nouvelle fois, YouTube est un média gratuit. Bon, attention au mot gratuit parce que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ce qu'on dit. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien dire. Vous me regardez, vous êtes mon produit. Alors, je sais que c'est un peu exagéré, mais voilà, j'accepte. J'accepte cette idée. Même si c'est difficile pour vous. Tu comprends ? Mais alors, ici, pourquoi ? Alors, il y a, pour moi, ce qui compte, c'est d'être un produit utile. Par exemple, tu consommes quelque chose, si c'est utile pour toi, fais-le quoi. Mais il ne faut pas que ce soit que dans un sens. Le problème maintenant de nos sociétés contemporaines, c'est que c'est le marché qui crée l'offre, en fait. Et ça ne vient plus de la demande elle-même. C'est quelque chose que je remarque. Par exemple, l'iPhone, c'est quand même de l'hyper-confort, tu vois. est-ce que ça vient vraiment de la demande ? Pas toujours. Franchement, en majorité, pas toujours. Les gens qui veulent l'iPhone, pourquoi ? C'est pour dire qu'ils ont l'iPhone et qu'en gros, les autres, c'est de la merde. En gros, moi, j'ai un Samsung, ils me le disent. tu devrais prendre un iPhone, c'est beaucoup mieux. C'est pour faire partie du club. Voilà. Alors, si c'est juste pour faire ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. ensuite, je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, ce mercredi. Je suis en train de conduire sur le périph, c'est bien bouché. C'est très, très bouché. Il y a une clé du succès sur YouTube. Notamment, pas que ça, dans la vie. C'est d'être persévérant et patient. Ça, je vous le dis souvent. Mais là, tu vois, et de passer à l'action. Là, tu vois, il pleut beaucoup. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois un peu sur les vitres. En fait, tu peux te dire aujourd'hui, il pleut, je ne fais rien. Ce n'est pas la journée. Justement, pour moi, c'est la journée où tu dois passer à l'action parce que les autres, ils vont se dire la même chose. Il pleut, le temps est pourri, il va bientôt faire nuit. Voilà, je ne fais rien en gros. Justement, pour faire la différence, c'est là que vous devez passer à l'action, les amis. Mais soyez intelligents, OK ? Ne faites pas comme l'homme, se terre dans la roue. Il tourne, il tourne, il tourne. Ça sert pour le sport, c'est cool, mais ce n'est pas suffisant. D'accord ? Ensuite, aujourd'hui, je suis allé à RTL assister à l'émission des grosses têtes, le préenregistrement, très précisément. L'émission est préenregistrée le matin de 10h30 à 13h environ et la rediffusion, qui est officiellement la diffusion sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. OK ? Donc j'ai eu l'occasion, l'objectif c'était d'approcher Laurent Ruquier. Alors je vais vous dire très directement, à la fin je lui ai dit Laurent Ruquier, s'il vous plaît, il m'a dit un mot, je n'ai pas compris c'était quoi, il devait y aller je crois. Je dois y aller. Et il est parti, du coup je n'ai pas réussi. Alors quand c'est comme ça, les amis, ne vous découragez pas. Alors je vais vous donner, je vais vous dire comment je fonctionne. Ayez toujours des plans, l'alphabet, vous connaissez l'alphabet, A, B, C, D, U, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, X, Z. C'est-à-dire que le plan A, c'était donc d'approcher Laurent Ruquier et en termes idéals de lui donner un mot. Je lui ai demandé de passer dans une autre émission, voilà. J'ai fait une trentaine d'exemplaires. Mais bon, ça n'a pas marché. Alors souvent, il y a des coachs à 2 francs, à 2 francs, oui on peut dire à 2 francs parce qu'ils sont d'une vieille époque. Ils vous disent c'est le plan A ou c'est le plan A, quoi. Bon, il faut faire ce qu'il faut faire sur le plan A. Mais si ça ne marche pas, vous devez prendre l'option B, C et D qui vous mèneront aussi au résultat du plan A. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà. Attention, soyez obstiné, oui, mais ne soyez pas complètement taré. OK ? Faites la différence entre la persévérance et l'acharnement. OK, attention, on ne s'acharne pas comme un malade. Après, c'est vous qui prenez mal. C'est vous qui prenez un coup à l'esprit. Voilà les amis. Alors là, nos amis d'Apple vont adorer parce que le plan est assez amateur. J'ai fait exprès de couper ma tête. Comme ça, vous ne voyez pas mes cheveux, je suis décoiffé. Je rigole, mais c'est fait exprès. C'est pour montrer en fait que malgré tout ce qui se passe, vous voyez, j'ai parlé une heure avant dans le vide. Bon, c'est dans le vide, mais bon, maintenant du coup, je recite ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout sert à quelque chose. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc oui, sur les obstacles. Alors, voilà, Laurent, OK, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon solution alternative. Solution alternative, j'ai vu que tout le monde se sauvait très rapidement. Il y avait Elie Seymour, quand même. Attendez, je vous ai mis la lumière. Voilà, voilà, t'as vu, il y a du budget, c'est Jordan. J'ai mis la lumière. Donc, il y avait Gérard Junio aussi. Il y avait de belles personnes, comme on dit. Mais c'est marrant, parce que les gens-là, quand tu leur dis vous êtes une belle personne, vous êtes un monstre du cinéma, Gérard Junio, il disait, en gros, arrête, arrête de dire ça. Et en fait, on comprend l'état d'esprit de Gérard Junio, il est passé à l'action tellement de fois dans sa vie que ce qu'il a pensé, ça s'est produit. Tu vois ? Donc, c'est ça le message que je veux vous donner. Persévérer, les amis. Donc, dans l'idée de persévérance, qu'est-ce que j'ai fait ? Vu que je n'ai pas réussi à avoir Laurent Ruquier. Donc, j'ai déposé un message dans le siège. C'est des sièges pliants. Donc, j'ai laissé un message dans une chaise pliante. J'ai laissé un message sous la brosse des toilettes à RTL. Alors, ça se tombera peut-être sur la femme de ménage, mais bon, qui sait ? Et ensuite, j'ai trouvé une autre solution alternative. C'est celle, il y avait un collaborateur de Laurent Ruquier dans la salle. C'est un monteur, je pense. Monteur son. Une monteur son. Une femme. Et je lui ai donné le mot. Et à la fin, je l'ai vu. Ah, jeune, il m'a donné le mot. Qu'est-ce que j'en fais ? Elle a dit ça à quelqu'un. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en a fait, mais bon, toujours est-il que je m'en fiche. Dans tous les cas, j'ai fait l'action, tu vois. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Même si le mot, il finit à la poubelle. Et j'ose dire, même si le mot, il finit jusqu'à Laurent Ruquier, tu vois ce que je veux dire ? Oser. Et le problème des gens, c'est qu'ils se disent je ne fais pas puisque le mot, il va finir dans la poubelle systématiquement. Voilà, c'est ça le problème que les gens ont. Et c'est pour ça que vous baissez de plus en plus vos standards de vie. Alors, un standard de vie, je m'explique. Par exemple, sur le salaire, votre standard est à 4000 euros par mois. C'est un exemple, OK ? Eh bien, vous allez dire, ah, c'est trop dur, je passe à 3000, 2000, 1000. OK ? Voilà. Ça, c'est facile. Ça, tout le monde peut baisser ses standards. Mais le jour où tu te mets en face de ton miroir et tu te dis, non, non, alors au début, tu défends tes standards, tu ne les augmentes pas, on est bien d'accord, tu ne fais pas le malin au début de ta carrière. Ne fais jamais le malin, d'ailleurs. Mais respecte les étapes et respecte tous ceux qui, même ceux qui ont des objectifs très bas ou ceux qui n'en ont pas. Voilà. Si ça leur convient, tant mieux. est-ce que ça leur convient ? Oui, c'est ça leur convient. Oui, c'est ça leur convient. Oui, c'est ça leur convient. c'est ça leur convient.